Les traces de l'Arménie sont partout en Europe. De l'architecture jusqu'à l'art militaire. Les traces de l'architecture jusqu'à l'art militaire. Les commandants arméniens ont occupé à plusieurs reprises le poste de vice-roi dans l'Empire byzantin. Parmi eux, les plus mémorables sont Narcès Patricius et Isaac l'Arménien. Sur le sarcophage de ce dernier, à la basilique Saint-Vital à Ravenne, on peut lire « Trésor et grande gloire de tous les Arméniens ». Il y a une autre inscription qui prouve que la première église du VIIe siècle dans l'île Torcello, non loin de Venise, a été construite par Isaac, qu'on considérait comme la gloire de sa patrie. Près de la ville d'Avignon, en France, un autre fait perpétue la gloire d'un Arménien honorable. Les Français reconnaissants ont érigé un petit mais pourtant très beau monument dans le centre de la ville d'Altène-les-Pallues pour la commémoration de Hovannes Altounian, dit Jean-Altène. Cet agronome d'origine arménienne avait beaucoup contribué au développement de l'agriculture de cette région encore au XVIIIe siècle. Les Européens étaient au courant de l'alphabet et de l'histoire arménien. Sur le plafond de l'entrée de la résidence de l'archevêque d'Allemagne, à Woutzburg, on peut trouver la fresque « Les quatre continents » de Jean-Baptiste Tiepolo, grand peintre italien du XVIIIe siècle. La partie asiatique de l'image représente le créateur de l'alphabet arménien, Mesrop Mashtots, et l'alphabet arménien. Il est probable que le peintre ainsi que le client étaient au courant que l'alphabet arménien de Mashtots n'est pas qu'un ensemble de simples signes écrits. Il véhicule aussi une valeur spirituelle.